Nous avons fait le test et c'est à s'y méprendre. Vous reconnaissez cet homme ? Leonardo DiCaprio, ou Tom Cruise, faisant la promotion d'une entreprise de nouvelles technologies. Bruce Willis, s'exprimant dans un russe parfait pour une publicité d'un opérateur téléphonique. Elon Musk, patron de Tesla, vantant les mérites d'une agence immobilière. Toutes ces stars auraient-elles besoin d'argent au point de jouer dans des publicités ? Évidemment, non. Cela devient compliqué pour les gens de distinguer le vrai du faux. Pour ces spots publicitaires, Leonardo DiCaprio comme Tom Cruise ne sont jamais allés sur un plateau de tournage et n'ont pas touché un sentier. Car il s'agit de deepfake. Une technologie capable de calquer sur le visage d'une personne, celui d'une autre. Ça lui ressemble, on dirait juste qu'il a fait un lifting car il a l'air plus jeune sur cette vidéo. Oui, je le reconnais. C'est plutôt crédible. Alors peut-on utiliser, sans son consentement, le visage d'une star générée par ordinateur pour vanter une marque ? En théorie, chaque personne a le droit de contrôler l'utilisation qui est faite de son image. Mais quand les clips sont mis en ligne, ça devient compliqué. Cela veut dire qu'il faut envoyer à chaque plateforme une demande de suppression de la vidéo et cela prend du temps. Dans les faits, le buzz généré par ces deepfakes est très intéressant pour les faussaires car les risques judiciaires sont minimes. Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, Bruce Willis ou Elon Musk n'ont pas porté plainte. Alors, comment est-ce que j'ai commencé ?